Générique ... Bienvenue dans le 7 minutes. Dans cette édition, nous parlerons de ces habitants qui refusent de quitter Boribana. Malgré l'opération de déguerpissement, ils ne veulent pas quitter les lieux. Nous parlerons également de la problématique du revêtement routier en Afrique qui est au cœur d'une rencontre à Abidjan. Et du président sénégalais Macky Sall qui a annoncé lundi un projet de loi d'amnistie des faits survenus au cours des troubles traversés par le Sénégal depuis 3 ans en pleine crise autour du report de la présidentielle. Voilà donc pour le sommaire. Bienvenue à tous et à toutes. Une nouvelle étape franchie pour la Fessy. Après son communiqué en soutien aux élèves de Chah-Hélène, la Fédération Estudiantil et Scolaire de Côte d'Ivoire passe à une étape. Elle a entrepris le mardi 27 février 2024 une opération pour déloger les écoles, comme ici, au Collège Prospère-Mérimé à Cocody. Ce matin, on est arrivé à l'école. Voilà, on est venu faire les cours normalement, comme d'habitude. Et il se trouve qu'il y a des éléments qui sont venus, on n'a qu'à sortir, que les cours sont terminés. Je ne sais pas, on dit que c'est un rapport avec les écoles qui sont cassées ces derniers temps. Voilà, aujourd'hui, ça nous pénalise. Parce que vraiment, ce n'est pas facile pour nous. Déjà, on est en classe de terminale, on a beaucoup de choses à faire. Et cette année, l'école est vraiment, on va dire courte. L'école est vraiment courte, en fait. Parce que cette année, on compose en juin. Vous voyez, non ? Donc, ce n'est vraiment pas facile pour nous. Et c'est en train de bouleverser notre année scolaire. Située dans le quartier de Gesco à Yopougon, une partie de l'école Cha-Hélène a été touchée par l'opération de dégarpissement du district d'Abidjan. Une situation qui a provoqué l'arrêt de cours pour plus de 1500 élèves, selon les responsables de l'école. Selon une note de la FECI, cette action de perturbation de cours vise à attirer l'attention des autorités sur le cas de ses élèves. On demande au gouvernement de vraiment ne pas s'attarder à régler vraiment ce problème. Parce que c'est vraiment en train de pénaliser tout le monde, en fait. Parce qu'aujourd'hui, on vient nous déloger à cause du problème. En fait, plus vite ils vont régler le problème, plus vite on sera un peu déchargé de cette tâche. Démarré dans la commune de Yopougon, l'opération de dégarpissement se poursuit et concerne tout le district autonome d'Abidjan. Ils sont toujours là, trois jours après avoir vu leur maison détruite. Achata, une veuve de 35 ans, ainsi que ses quatre enfants et sa belle-mère sont encore présents sur le site. Ils font partie des 28 000 personnes à dégarpis du quartier Boribana, situé sous le pont de Yopougon à Atékoubé. Je veux qu'on m'aide à avoir une maison. J'ai un enfant qui va à l'école. Par faute de moyens, les autres n'y vont plus. Actuellement, ils sont en train de se promener car on n'a ni pas où aller ni à manger. C'est ici qu'on fait tout. Je veux vraiment qu'on m'aide. Depuis vendredi, on est ici. Même à manger, on n'a pas. Méméro Kia, comme elle se fait appeler, propriétaire, a perdu la maison dans laquelle vivait sa famille et affirme ne pas avoir reçu de dédommagement. Le dégapissement s'est passé devant nous ici. Tous nos bagages sont restés dehors. Moi-même, je dors ici, je n'ai rien. Si je n'ai pas d'argent, est-ce que je peux avoir une maison ? Les 230 000 francs de dédommagement, on n'a rien reçu, malgré les papiers. On a faim, on a besoin d'aide. Après Yopougongesco, Boribana est la cible des bulldozers depuis le vendredi 23 février 2024. Goudron biodégradable à goudron biscuit, voici des termes utilisés en Côte d'Ivoire pour qualifier la dégradation du bitume. Parfois cité à tort ou à raison, celui-ci pose la question du choix du revêtement routier, qui trouvera certainement réponse à travers un séminaire international qu'organisent les experts africains de la route. Placé sous le thème à performance des revêtements routiers en lien hydrocarboné dans le contexte de l'Afrique tropicale, cette activité a été ouverte par le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kouakou. Il nous permettra sans nul doute d'apprendre davantage sur les bitumes modifiés ou additivés, ainsi que sur le béton bitumineux à module élevé que nous avons déjà prévu de prendre en compte dans l'édition actualisée en 2022 du manuel de dimensionnement des chaussées. L'objectif ici est d'aider les administrations routières à bien choisir les revêtements routiers en fonction du contexte climatique, du trafic et de la durée de calcul de la chaussée. Ainsi, des pays ayant capitalisé des expériences et disposant de technologies adaptées pourront partager leurs expériences en mettant en lumière les échecs et les réussis. On a beaucoup d'entreprises internationales où les directeurs techniques ou les responsables se basent sur les référentiels internationaux. La plupart des normes sont élaborées par des Européens qui travaillent dans le domaine des basses températures. Si vous voulez leur température, par exemple, équivalente, bon, peut-être qu'on pourra définir le thème après, c'est une température de 15 degrés qui prennent pour dimensionner le bitume. Or, à cette température-là, vous avez un module, une rigidité très importante du bitume. Mais dès qu'on passe à des températures de 25, 30, 40, même 70, le bitume sera mollier. Sur deux jours, les travaux consisteront à faire le bilan des différents revêtements routiers, à en faire les analyses, examiner les coûts de revient afin de définir les différents trafics et le type de revêtements adaptés. Depuis la fermeture de la compagnie industrielle du bois et de l'incendie du marché central de Gainois, l'économie de cette localité est au ralenti. Plusieurs opérateurs économiques ont quitté la capitale de la région du Gau. Ils ont trouvé refuge dans les villes environnantes. La région n'attire plus les investisseurs et cela inquiète véritablement les élus et cadres de la région du Gau avec à leur tête le ministre gouverneur du district du Gaudipois. Le lundi 26 février 2024, il a reçu à son cabinet les opérateurs économiques de Gainois à travers la délégation régionale de la Chambre de commerce et d'industrie du Gau. Cette délégation a été conduite par quoi Yves Sylvain ? Lors de cette rencontre, les acteurs du monde des affaires du Gau ont partagé les difficultés qu'ils endurent et ont fait des propositions au ministre gouverneur. Aujourd'hui, c'est un cadre formel qui se présente pour que nous puissions travailler en petit comité déjà sur cette projection de travailler sur l'état généraux. Ce qui va consister, pardon, cette rencontre va consister à travailler sur les difficultés, proposer des solutions à ces difficultés pour relancer notre économie, pour redynamiser notre économie, pour une économie plus forte, pour apporter des emplois, pour créer des emplois pour nos jeunes frères, pour nos jeunes sœurs. Louis-André Dacoury-Tablet, ministre gouverneur du district du Goss, est engagé à mener des réflexions sur la question de l'économie dans la région, dans le cadre d'un comité mixte. Une zone industrielle existe à Gagnois, mais elle peine à démarrer ses activités à cause de cette fuite des investisseurs vers d'autres horizons. Et le chef de l'État sénégalais, Macky Sall, a annoncé le lundi 26 février un projet de loi d'amnistie générale pour les faits liés aux troubles connus par son pays depuis 2021. Dans un esprit de réconciliation nationale, je saisirai l'Assemblée nationale dès ce mercredi en Conseil des ministres d'un projet de loi d'amnistie générale sur les faits se rapportant aux manifestations politiques survenues entre 2021 et 2024, a dit le président Macky Sall en ouvrant à Diamniadio, près de Dakar, des concertations pour tenter de trouver un accord sur la date de la présidentielle. Le président Macky Sall, élu en 2012 et réélu en 2019, n'est pas candidat. Il a justifié le report de la présidentielle par sa crainte qu'un scrutin contesté ne provoque de nouveaux accès de violences après ceux connus en 2021 et en 2023. Ainsi prend fin cette édition. Merci de l'avoir suivie. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada